A Budapest, vivre dans les rues peut aujourd'hui conduire en prison. Une nouvelle législation interdit la présence des SDF dans de nombreux lieux publics et notamment dans les quartiers du centre-ville. Objectif affiché par le gouvernement, inciter les sans-abri à quitter la rue pour se rendre dans les centres sociaux. L'objectif est d'avoir un signe de motivation, une forte motivation de la part de ces personnes de passer de la rue à des institutions adéquates où les gens peuvent les aider. Il y a des professionnels, des personnes qualifiées qui sont chargées d'aider ces gens pour trouver un moyen de les sortir de l'itinérance. Pour aider les sans-abri, le gouvernement a lancé en 2012 un plan de 30 millions d'euros. Dans ce centre de soins et d'accueil provisoire récemment rénové, les SDF sont soignés gratuitement et 270 lits accueillent les plus vieux pour 20 euros par mois. L'année dernière, il y a eu 16 000 consultations patients-médecins dans nos structures. Il y a cinq établissements de ce type à Boudapest, mais les autres sont moins équipés que celui-ci. C'est une structure financée par l'État. Les centres d'accueil publics de la capitale disposent d'environ 4 000 places de nuit. Mais Budapest compte 10 000 sans-abri. Et pour les associations qui s'opposent à cette loi, comme ici, en plein conseil municipal, les alternatives à la rue ne sont pas adaptées. Il y a effectivement des asiles qui sont payants dans la capitale. Nous savons que 40% des SDF disposent de revenus. Mais le nombre de places dans ces centres d'accueil est très limité. Et il faut souvent attendre des années pour pouvoir y entrer. Et c'est toujours une solution provisoire. Les 30 000 SDF de Hongrie n'ont plus le droit de faire la mange, de s'asseoir ou de dormir dans certains lieux publics ou dans certains quartiers. Mais les premiers concernés par cette loi refusent pour beaucoup d'aller dans ces centres souvent surpeuplés et insalubres. C'est une mauvaise loi. Il y a beaucoup de SDF en Hongrie qui n'ont pas d'autre choix que de vivre dans la rue ou dans les passages souterrains ou dans les gares. C'est là qu'on peut se réchauffer un peu. Moi, je ne veux pas aller en centre d'accueil. Ce n'est pas possible. On nous vole nos affaires et ces centres d'accueil sont vraiment très sales. En 2012, le gouvernement avait déjà tenté de passer une loi criminalisant le comportement de certains SDF. Et plusieurs centaines avaient été condamnés à une amende. Mais le Conseil constitutionnel avait censuré cette loi. Cette année, le gouvernement a donc fait changer la constitution et les sans-abri sont passibles d'amende, de travaux d'intérêt général ou de prison s'il refuse de changer de quartier.